Donc la dernière question qu'on m'a posée c'est est-ce que ça en vaut la peine Là on a les statistiques du mois Hello c'est ami, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo très différente de celle dont j'ai l'habitude de poster sur cette chaîne Donc aujourd'hui on va tout simplement faire une journée dans ma vie en tant qu'étudiant à Harvard Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Yomi, j'ai 22 ans et en gros sur cette chaîne d'habitude je parle de business en ligne Donc j'ai un business et en parallèle je suis aussi étudiant à Harvard en ce moment Aujourd'hui je vais vous prendre avec moi toute la journée, je vais vous dire ce que je fais etc Je vais vous donner mon avis sur Harvard, comment ça se passe, les gens que je rencontre etc Comment sont les cours ? On commence la journée, c'est 8h, je viens de me réveiller Alors tous les matins je fais la même chose, j'ai la même routine du matin en fait si vous voulez Et puis le jour d'avant j'organise toute ma journée Donc au gros je me réveille à 8h Ensuite après je vais manger, je vais à la salle de musculation Pendant 30 minutes mon but c'est pas de devenir hyper valet C'est juste de faire un peu de sport pour me sentir en forme Et ensuite après je rentre, je prends une douche et je fais 10 minutes de méditation Méditation ça m'aide aussi à être plus concentré le reste de la journée Donc aujourd'hui j'ai un cours et puis on va aussi aller à la buvetech Widener Je vais vous montrer 2-3 autres trucs à Harvard Donc je me réjouis de faire cette journée avec vous Là on se dirige en direction de la salle de muscu Let's go ! Ok donc là je suis à l'intérieur de la Quincy House Donc un des endroits où on peut manger Et je vais en profiter pour parler des différents cours que j'ai pris à Harvard Donc j'en ai 3 Il y en a un qui s'appelle Capital Market Donc c'est de la finance On apprend les marchés, etc. Les actions, les obligations, ce genre de trucs J'ai un autre cours de finance aussi Là où on parle un petit peu plus au niveau théorique de la finance, des marchés financiers, etc. Et puis finalement j'ai un cours de leadership et management au MIT Donc MIT c'est aussi une des grandes universités Et c'est juste à côté d'Harvard Et on a la possibilité en fait de prendre des cours dans les 2 écoles en même temps Donc ça c'est super intéressant Donc au niveau des cours Les cours ils sont intéressants, les profs ils sont bien Mais franchement il n'y a pas une grosse différence entre les cours d'Harvard Et les cours d'une autre université Dans les autres études commerciales, etc. C'est peut-être un petit peu plus difficile Mais même pas tant que ça La grosse différence en fait avec Harvard Ce n'est pas les informations que vous avez pendant les cours Ce n'est pas la difficulté des cours Ce n'est pas la qualité des cours C'est surtout que c'est dur de rentrer en fait Et donc une fois que vous êtes à l'intérieur d'Harvard Il y a très peu de personnes qui loupent leur examen Vraiment c'est genre de l'ordre de 5% Mais voilà, vous avez été sélectionné Donc ça veut dire que vous avez un certain parcours Un certain CV Et puis en sortant d'Harvard Vous allez avoir une certaine légitimité Qui peut vous être utile dans le business Donc ça c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis à Harvard Ce n'est pas parce que je vais apprendre des trucs de fou dans les cours Mais c'est plutôt parce que Quand j'ai fait Harvard Quand je peux dire aux gens que j'ai fait Harvard Et bien c'est quelque chose qui peut m'aider Dans ma carrière Moi je suis quelqu'un qui ne va jamais être employé dans sa vie J'ai déjà un business qui fonctionne extrêmement bien Donc je m'en fiche un petit peu de mon CV au final Mais je sais que Je ne sais pas Pour parler avec des investisseurs Pour faire des deals Des partenariats avec d'autres personnes D'avoir cette certaine légitimité D'être allé à Harvard C'est quelque chose qui peut m'aider par la suite Ok donc là je vais juste finir de manger Et puis on va finalement à la salle de muscu Ok donc là je viens d'arriver dans les vestiaires de la salle de muscu Je vais faire une petite séance de muscu Je vous filme tout ça Ensuite on continue avec la journée D'ailleurs on n'a pas trop le droit de filmer Je fais un petit peu le gangster Là je ne sais pas si vous pouvez voir Mais il y a plein de droits à Harvard On n'a pas le droit de filmer Donc je vais quand même essayer de faire cette vidéo En vous montrant un maximum de trucs Et puis on se retrouve après la séance de muscu On n'a pas le droit de filmer On n'a pas le droit de filmer ok donc là je viens de finir la séance de muscu donc c'était au mac en fait le mac in athlétic center c'est un descente sportif de harvard et là ben je vais rentrer à ma chambre d'étudiant je suis un petit peu plus réveillé c'est ça qui est cool aussi quand vous faites le sport le matin c'est que ça vous booste pour le reste la journée et puis donc du coup je vais retourner chez moi et je vais je vais commencer à travailler sur mon business parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire et puis après j'ai en cours et puis cet après on ira taffer parce qu'on a les examens qui arrivent qui arrivent bientôt donc du coup on se retrouve chez moi puis je vais parler un petit peu plus de mon business etc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que je fais ok donc là je viens de rentrer chez moi et là je vais travailler sur mon business pendant quelques heures donc je vais en parler très rapidement c'est pas le but de cette vidéo mais afin que vous compreniez un petit peu ce que je fais la plupart du temps quand je suis à harvard au final c'est que en fait l'année passée je me suis lancé dans le drop shipping en fait c'est une manière simplifiée de faire de l'e-commerce donc en gros de vendre des produits en ligne sauf que au lieu de produire nos produits nous mêmes pardon et de les stocker etc on utilise quelqu'un d'autre donc on trouve un autre fournisseur externe qui lui s'occupe de créer le produit et l'envoyer chez le client donc nous on va mettre les produits sur un site on va faire tout le marketing on va faire venir les clients on va vendre le produit par exemple à 40 euros et ensuite une fois qu'on a les commandes qui sont arrivées on va demander aux fournisseurs de livrer directement chez le client on va le payer peut-être 20 euros par produit et les 20 euros qu'il y a entre c'est notre marge ensuite on a les frais publicitaires etc et puis on arrive à générer un bénéfice à partir de ça on fait ça en boucle et puis on arrive à générer des sommes très importantes pour vous donner un ordre d'idées il y avait black friday très récemment j'ai fait plus de 53 mille dollars sur sur deux de mes boutiques donc du coup c'est quelque chose de super intéressant ça permet de lancer un business en partant de zéro on n'a pas besoin de beaucoup d'argent et on peut le lancer en parallèle de ses autres activités il faut juste un ordinateur et puis quelques centaines d'euros pour commencer donc en gros je me suis lancé là dedans j'ai eu énormément de succès là dedans et puis maintenant je forme aussi des gens enfin j'ai une formation j'explique comment on peut se lancer dans le dropshipping et avoir du succès et puis j'organise aussi des événements etc donc je mettrai dans la description une petite enfin une série de quatre vidéos qui vous explique que ce qu'est le dropshipping et comment vous pouvez vous lancer si ça vous intéresse de créer votre premier business et puis de commencer à générer de l'argent en ligne donc du coup c'est ce sur quoi je travaille là on est une petite équipe on est cinq à travailler dans ce business là et on a eu comme je l'ai dit vraiment beaucoup de succès dans l'année 2018 donc ça prend beaucoup de temps et ben c'est là que passe la plupart de mon temps là on a les examens qui arrivent bientôt à rares donc ben là je commence à travailler un petit peu plus pour l'université mais ben j'arrive bien à balancer les deux si je suis organisé etc donc du coup là je vais travailler sur mon business et ensuite j'irai manger on va aller en cours et ensuite je travaillerai un petit peu pour l'université donc on continue la journée ça m'a ok donc j'espère que vous m'entendez un petit peu de bon moment avec le micro ça devrait quand même le faire donc là on va aller manger dans un autre endroit on peut manger qui est assez stylé donc je vais vous montrer tout ça et puis ensuite on ira en cours et puis à Harvard je voulais vous parler un petit peu des différents trucs qui avaient d'intéressants donc Harvard premièrement vous avez les cours les profs ils sont ils ont déjà accompli pas mal de trucs donc ça c'est assez intéressant de discuter avec les profs à propos de leur expérience etc et puis en dehors de ça comme je vous l'ai dit bah il ya plein de gens hyper ambitieux il savent il ya énormément de présidents qui sont ce quartier d'Harvard je crois qu'une assiste se fera il ya une vingtaine de prix Nobel etc donc c'est clair que les gens qui sont à Harvard c'est vraiment intéressant de discuter avec eux il ya plein d'événements vous pouvez aller genre networker avec des gens il ya plein de clubs aussi il ya genre un club avec selon les gens qui parlent français les européens il ya aussi plein de associations pour le sport etc et puis aussi les final clubs alors les final clubs c'est quelque chose vraiment d'exclusif à Harvard c'est un peu l'équivalent de genre une fraternité mais version Harvard et en gros bah faut rentrer à l'intérieur et quand vous êtes à l'intérieur ben ça vous permet de voilà de vous rapprocher vraiment d'être un espèce de groupe et ben d'organiser aussi des soirées des événements etc et toutes les soirées en fait à Harvard se passe dans ces final clubs donc il ya plein d'histoires qui circulent avec ces final clubs vous savez les espèces de rites pour rentrer dedans il ya aussi des rumeurs comme quoi il ya un des final clubs qui soit disant je crois pas que c'est vrai mais en tout cas c'est une rumeur qu'on entend que genre si on est à l'intérieur et que à 30 ans on n'a pas généré un million et ben il vous donne un million quoi donc ouais il ya plein de final clubs on avait été une soirée à un des final clubs ce qui était vraiment cool mais voilà c'est pas non plus le meilleur endroit pour sortir Harvard de loin pas la plupart des boîtes ferment à deux heures mais si vous voulez networker c'est intéressant il ya pas mal de gens qui lancent des startups etc aussi pour la plupart ils lancent des start-up qui sont au niveau technologique etc des trucs assez compliqué à lancer et les trucs qu'ont peu de chances de réussir au final mais quand ça marche pas ça fait des facebook ça fait ce genre de deux trucs et ça c'est intéressant mais moi j'ai au niveau du business j'ai une approche un petit peu différente je pense pas que lancer genre une énorme startup c'est la meilleure manière de commencer parce qu'il faut des investisseurs il faut développer un truc il ya peu de chances de réussite je préfère lancer des business et qui permettent de générer du cash et ensuite quand on a ses business qui sont lancés on peut aller développer de plus gros business donc là moi j'ai déjà généré pas mal d'argent avec mes business et maintenant je m'intéresse un petit peu plus à faire une grosse entreprise qui pourrait générer voilà plusieurs dizaines de millions mais commencer directement par ce genre d'entreprise c'est pas terrible parce que vous n'avez pas l'argent vous allez avoir besoin d'investisseurs ils vont vous dire quoi faire etc au final c'est comme si vous avez un emploi sauf que le patron c'est l'investisseur et en plus de tout ça il ya peu de chances de réussir donc voilà là on arrive tout de suite à au dining hall donc au centre là on peut on peut manger on se retrouve à l'intérieur ok donc là je viens de finir de manger je pouvais pas filmer à l'intérieur c'est trop de monde et on n'est pas censé filmer en fait dans ce genre de salle donc du coup là je vais en cours je suis un peu en retard du coup je vais vite vous laisser puis on se retrouve directement après le cours ok donc là je viens de finir finir mon cours donc là on est dans la cour principale à harvard vous pouvez voir qu'il y a plein de bâtiments sont tous en briques comme ça en fait et c'est assez stylé franchement j'aurais dû filmer cette vidéo un petit peu plus tôt vous auriez eu les arbres avec les feuilles qui tombaient c'est vraiment beau pendant l'automne là ben voilà il fait froid là du coup je me dirige en direction de la librairie enfin la bibliothèque principale à harvard qui est qui est vraiment cool en fait je vais là bas seulement quand je travaille pour l'uni donc quand je travaille sur le business je préfère travailler depuis depuis ma chambre mais j'aime bien aussi aller dans les bibliothèques pour surtout pour réviser les examens parce que ça permet de se mettre à fond dedans heureusement il n'y a pas énormément de matière puis j'ai pas pas beaucoup de cours donc ça va les examens ne prendront pas trop de temps mais voilà là c'est dans quelques semaines donc faut que je me mette vraiment au taf et du coup bah je vais aller vite travailler quelques heures à la bibliothèque ok donc là je viens de sortir de la bibliothèque là je vais rentrer chez moi bouffer un petit truc continue à taffer et puis ensuite j'irai dîner et bah ce sera gentiment la fin de la journée je vais encore vous parler un petit peu de de harvard etc de de ce que j'en pense donc on se retrouve tout de suite 5 minutes later ok donc on est retour à mon bureau et je vais parler des différentes questions en fait qu'on me pose souvent par rapport à harvard donc la première c'est comment entrer à harvard donc ça dépend aussi de qu'est ce que vous allez faire à harvard si vous allez à l'université vous faites le curriculum normal l'équivalent d'un bachelor pour les européens ou bien si vous allez faire un master donc à la business school de harvard là c'est encore un autre processus ou bien si vous allez en échange moi je suis en échange en ce moment donc je reste seulement pendant un semestre à harvard donc ça dépend un peu de tout ça si vous rentrez à l'université d'harvard normalement et ben là vous avez vous avez pas mal de tests à passer etc par contre vous avez le droit à une bourse donc ça c'est vraiment bien avec harvard on a toujours ce stéréotype qui est que bas c'est que les gosses de riche qui vont là bas non si vous avez les compétences vous êtes accepté et ben vous aurez un financement qui vous est proposé donc ça c'est bien il ya pas mal de tests à passer vous pouvez aller vous renseigner en ligne si vous rentrez en échange c'est un petit peu plus facile que rentrer pour l'université mais c'est de loin pas facile non plus il ya que 50 places même un peu moins qui sont disponibles tous les ans et vous rendez bien compte qu'il ya énormément de gens qui veulent rentrer donc pour entrer ça je peux vous dire exactement le procédé vu que enfin je les suivis en gros vous devez montrer vos notes que vous avez dans votre université vous devez faire une lettre de motivation vous devez avoir des recommandations de professeurs etc et ben ça se joue surtout sur votre cv votre lettre de motivation et ben justement enfin les trois trucs que je viens de dire quoi par contre là vous aurez pas accès à une bourse enfin ça dépend je sais que en allemagne vous aurez vous avez la possibilité d'avoir une bourse en suisse c'est pas le cas moi j'ai dû tout payer avec mon propre argent et ben j'ai la chance d'avoir un business qui est énormément profitable donc j'ai pu financer ça avec mon argent et et puis voilà donc en gros il faut avoir des bonnes notes mais pas seulement d'accord ça c'est vraiment un truc que tout le monde pense que c'est juste les notes rien à voir il faut montrer que vous êtes ambitieux que vous êtes un leader et que vous avez déjà accompli des choses en dehors de l'université moi j'ai utilisé le fait que j'ai réussi à lancer un business avant mes 22 ans donc ça ça m'a permis de vraiment avoir quelque chose de différente de motivation j'ai aussi utilisé le fait que j'étais dans les forces d'un les forces spéciales de l'armée suisse ce genre de trucs d'accord je mettrai une vidéo en fait dans la description qui vous montrera comment entrer à harvard donc si vous êtes intéressé vraiment par ça ce sera dans la description vous aurez plus d'infos et puis ensuite pour le master l'embié c'est encore complètement différent parce que il faut déjà avoir une expérience dans le travail etc donc une autre question c'est combien ça coûte 35 mille dollars par semestre environ donc vous voyez que c'est vraiment vraiment pas donné mais comme je voulais dit il ya possibilité d'avoir une bourse donc la dernière question qu'on va poser c'est est ce que ça en vaut la peine alors là il n'y a vraiment pas de réponse définitive ça dépend vraiment de qui vous êtes d'accord donc premièrement si vous êtes quelqu'un qui a juste envie d'avoir un emploi stable et qui a envie de faire carrière dans une grosse entreprise foncez à harvard ça va vous permettre de faire décoller votre carrière beaucoup plus rapidement et puis d'avoir un salaire beaucoup plus élevé ça je ne peux que le conseiller par contre si vous êtes quelqu'un qui a envie d'avoir un business là ça devient un petit peu plus un petit peu plus compliqué donc je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi parce que je pense que c'est la meilleure manière d'expliquer mon avis alors personnellement je voulais toujours lancer un business parce que j'avais fait un stage dans une entreprise et puis je savais que voilà tu as fait tous les jours pour quelqu'un d'autre faire des trucs que je trouve qui n'ont pas vraiment de sens et puis ne pas vraiment avoir mon propre truc et avoir ma propre vision c'était quelque chose que je n'aimais pas donc du coup j'avais toujours envie de lancer un business mais je me disais c'est impossible de lancer un business à 20 ans voilà faut que j'attende d'avoir 30 ans d'avoir des centaines de milliers d'euros de côté et puis d'avoir une superbe idée et puis de l'expérience dans dans le monde professionnel donc du coup je me suis dit quelle est la meilleure stratégie pour réussir à ce pour atteindre cet objectif là et ben c'est de faire les meilleures études possibles ensuite d'aller dans le meilleur emploi possible de travailler de mettre de l'argent de côté et ensuite quelques années plus tard lancer mon business donc c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré à l'université j'ai travaillé comme un malade mental j'ai travaillé plus de 12 heures par jour pour avoir les notes qu'il fallait je suis absolument pas un intello pour ceux qui me connaissent je suis pas quelqu'un qui est passionné par l'université donc c'était pas quelque chose que j'adorais faire mais voilà j'avais mon objectif et j'ai fait ce qu'il fallait pour l'attendre donc j'ai réussi à avoir des superbes notes j'ai été pris en tant qu'assistant dans plusieurs cours pour aider les différents process professeurs parce que ben voilà j'avais justement des bonnes notes et puis et puis en fait en parallèle j'ai découvert que c'était possible de lancer un business voilà quand on n'avait pas de compétences particulières quand on était jeune etc donc j'ai lancé mon business et ben comme vous le savez j'ai eu beaucoup de succès au cours de l'année 2018 on a réussi à générer plus de 7 chiffres et ben en fait j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument pas besoin d'avoir 30 ans et toutes ces choses là pour avoir un business à succès donc du coup je suis arrivé à un point où je me disais je vais arrêter l'université génère voilà génère énormément d'argent l'université ça me sert qu'à avoir un emploi je sais que ben j'ai pas envie d'avoir un emploi je sais que j'ai envie de gérer mon business donc du coup je voulais arrêter l'université mais ce qui s'était passé c'était que entre temps j'avais fait ma candidature pour harvard et j'avais été accepté justement pour aller à harvard donc je me suis dit que ce serait comme un gros gâchis de ne pas pouvoir enfin de ne pas aller dans harvard qui est quand même genre la meilleure université du monde et surtout quand je savais que ben il me restait vraiment un tout petit peu de temps pour finir tout ça et puis que ça pourrait quand même me proposer quelques avantages pour moi même en tant qu'entrepreneur donc je vous liste rapidement ces avantages principalement ben je vais pouvoir networker rencontrer des personnes qui sont hyper ambitieuses etc par exemple mon roommate maintenant il travaille avec moi c'est quelqu'un qui est super motivé qui va enfin le fait qu'on travaille ensemble ça va encore propulser nos business à un niveau supérieur donc rien que grâce à ça harvard en valait la peine et puis deuxièmement et ben j'ai cette légitimité je suis allé à harvard donc ça veut dire que j'ai les compétences pour le faire et puis que ce soit pour ensuite obtenir un prêt à la banque pour avoir des investisseurs pour négocier différents trucs faire des partenaires avec des personnes si je peux dire que je suis allé à harvard et ben ça change quand même la donne donc ces des trucs là vont quand même motivé à finir à finir mes études et à aller à harvard mais ce qui est important de savoir c'est que si j'avais su dès le départ qu'on n'avait pas besoin voilà d'avoir 35 ans 40 mille diplômes et dix ans d'expérience pour lancer un business je ne serais pas allé à l'université donc c'est un peu voilà ça dépend si vous savez que vous voulez devenir entrepreneur à 100% je pense pas que l'université ce soit le meilleur chemin parce que vous n'allez pas apprendre à devenir entrepreneur à l'université être entrepreneur ça s'apprend en lisant des livres en se renseignant sur internet et puis en faisant surtout donc c'est pas à l'université que vous allez apprendre à faire ça mais je ne conseillerais pas aux gens d'arrêter l'université pour se lancer dans le business si vous n'avez pas de business qui marche vraiment pour moi la meilleure manière de faire le truc c'est de rester à l'université lancer un business en parallèle et quand son business marche d'arrêter l'université donc je n'encourage personne à juste arrêter l'université donc voilà mon avis là dessus ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire si voilà vous voulez juste faire carrière dans une multinationale aller à Harvard vraiment si vous voulez être entrepreneur c'est pas vraiment la meilleure solution et puis finalement j'ai envie de préciser que peu importe vos objectifs que ce soit de faire carrière dans une grande entreprise que ce soit d'être entrepreneur que ce soit juste de profiter de la vie et de pas trop travailler etc et bien quels que soient vos objectifs il faut définir ce qu'on veut dans la vie donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire ça doit être votre focus numéro 1 tous les jours c'est de trouver ce que vous voulez faire d'expériencer différents trucs pour trouver ce que vous voulez faire dans votre vie ensuite vous vous dites dans 10 ans où est-ce que j'ai envie d'être vous faites un plan pour arriver à cet objectif et tous les jours vous faites ce qu'il faut pour que vous arriviez à cette situation là donc peu importe vos objectifs vraiment c'est la meilleure manière de vivre sa vie depuis que et bien je fais ça j'ai accompli des choses extraordinaires ma vie a complètement changé donc si je peux passer un message dans cette vidéo c'est vraiment ça définissez ce que vous voulez faire faites ce qu'il faut pour y arriver et puis vous pouvez faire n'importe quoi ça demande juste du travail d'accord quand j'ai dit que j'allais à Harvard tout le monde s'est foutu de ma gueule aujourd'hui je suis là quand j'ai dit que j'allais lancer mon business sans parler à l'université tout le monde s'est foutu de ma gueule aujourd'hui et bien mon business marche juste extrêmement bien donc vraiment posez vous définissez ce que vous voulez faire et faites ce qu'il faut et puis ceux qui vous disent que vous n'allez pas réussir vous les ignorez et puis c'est vous qui rigolerez quand vous aurez atteint vos objectifs donc voilà là je vais continuer à taffer un peu ensuite on ira manger et puis ce sera gentiment la fin de la vidéo donc on se retrouve tout de suite ok donc je viens de finir de manger là je suis juste venu à Dunster donc normalement j'ai pas trop le droit de manger ici mais je me suis dit que ce serait sympa pour la vidéo et j'ai réussi à m'incruster donc en gros là je vais rentrer chez moi c'est gentiment la fin de la journée je vais encore travailler une deux heures et ensuite ce que je fais normalement le soir c'est que je me forme un petit peu je regarde deux trois trucs qu'est ce qui se passe dans le business en ligne et puis aussi ce que je fais c'est que soit je lis un livre donc pas des livres de fiction des livres vraiment par rapport à l'entreprenariat à comment être plus productif créer de bonnes habitudes ce genre de truc et bah ça m'aide à me motiver et à commencer la journée du lendemain de la bonne manière et puis aussi ce que je fais c'est que je prévois toujours la journée du lendemain le soir avant de me coucher donc voilà je vais faire ça et puis c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo en entier dites moi si vous aimez les vidéos un petit peu plus comme ça on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos c'était Yomi allez ciao